Au cœur du collège François Perron se trouve un arbre. Un arbre, rare et unique au monde, n'existant nulle part ailleurs à notre connaissance. Cet arbre n'a qu'un seul fruit, et ce fruit change chaque année, devenant ainsi une pomme, une poire, un citron. Ce fruit pousse d'une manière étrange. Pas besoin d'eau, ni de soleil. Seulement besoin d'élèves qui s'agitent autour de l'arbre. Phénomène plus étrange encore. Parfois, il faut des mois pour le voir mûrir. Parfois, en une seule récréation, un fruit apparaît. Maintenant, parlons de la récolte de ce fruit. Notre fidèle jardinier nommé Thierry est jusqu'à présent le seul être humain à l'avoir cueilli. Quel sentiment ressentez-vous chaque année avant d'aller récolter ce fruit absolument merveilleux ? Je ne vous cache pas que je suis très fier de pouvoir faire ce métier et d'avoir l'incroyable opportunité de récolter ce fruit miraculeux. Pour ce faire, il se munit d'une perche pour déloger ce fruit divin et le faire chouard de son arbre magique. Avez-vous déjà goûté ce fruit ? Si oui, quel goût a-t-il ? Non, je n'y ai pas goûté. Mais je sais que certains élèves ont goûté. Il y aurait un goût assez sec, assez dur, parfois assez humide par mauvais temps. Ce n'est pas très clair. C'est seulement des descriptions d'enfants. Avez-vous une révélation vis-à-vis de ce fruit ? Oui, j'en ai une. Votre incroyable fruit poussant bizarrement après une récréation, ce n'est en fait qu'un stupide ballon. Sous-titrage Société Radio-Canada